Comment se comporter le jour de fête pour éviter l'équilibré supplémentaire tout en se rugissant? Noël, c'est dans deux jours. Tu es sûrement très contente de la joie et des échanges qui y seront partagés. Mais tu as une inquiétude légitime. Tu veux bien vivre au rythme de Noël sans toute frustration liée au poids. Mais tu ne veux pas non plus oublier que tu as le devoir de maintenir ta vie. Au mieux même, tu veux continuer à perdre du poids pendant ces rugissances. Comment résoudre cette équation compliquée? Je vais te donner des astuces simples à mettre en pratique pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An pour que ta balance ne remarque pas que tu t'es laissée aller. C'est en exclusivité, c'est Magi Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Syriane Madon, la conseillère en nutrition tropicale, nutrition africaine, spécialiste du ventre plat pour les femmes mais essayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa prévision physique et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignons notre idéal physique. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. J'aimerais commencer mes propos en t'invitant à répondre à ces questions en commentaire. Combien d'invitations as-tu reçues pour le jour de fête ? Comptes-tu mettre quelque chose sur la dent dans chacune de ces maisons ? Ou juste faire acte de présence dans d'autres maisons ? J'attends ta réponse en commentaire et à la suite de la vidéo, je te dirai la raison de cette question. La semaine dernière, j'ai parlé des stratégies que tu devrais mettre sur pied avant le jour de fête. Le but était de les mettre en pratique pour te donner la liberté de pouvoir manger plus que tes besoins caloriques au jour J. Il n'est pas trop tard pour les appliquer. Il te suffit de regarder cette vidéo pour prendre connaissance des superbes stratégies que j'ai partagées avec toi. Maintenant, quand le jour j'y arrive, comment dois-tu te comporter pour limiter la casse ? Premièrement, ne prépare pas tout ce qu'il en faut chez toi. Il n'est pas nécessaire de faire une quantité de nourriture qui peut recevoir 30 personnes alors que tu ne verras que 10 personnes chez toi. Il ne faut pas faire 10 000 menus alors que tes invités ne seront pas capables de tout consommer. Cela est un acte préventif qui t'invitera de te retrouver le lendemain de la fête avec tes casseroles pleines. L'idée ici est de se lâcher le jour de fête, mais de ne pas prolonger ce relâchement une fois les réjouissances passées. Si par exemple le 26 décembre, tu te retrouves encore avec un grand buffet de fête chez toi, tu n'hésiteras pas à te servir plus que nécessaire, ainsi de suite jusqu'au 1er janvier. Souvent même, c'est 5 jours après le nouvel an que certaines personnes finissent avec le reste des fêtes. Si tu t'embarques dans une routine pareille, ne sois pas surprise de sortir de cette période de fête avec au moins 5 kilos en plus. D'autre part, limiter tes menus à la quantité appropriée permet de faire des économies financières. Nous savons tous combien un buffet de fêtes peut coûter les temps-ci. Donc, mon conseil ne t'apporte de là que des gains, sans compter le gain des temps. Après avoir établi ton menu du jour J, prépare-toi psychologiquement à ne pas te servir un gros plat chez toi, sinon une très petite quantité pour accompagner tes invités. Ce que tu dois faire à la place, c'est de prendre le plat qui t'est destiné et de le garder dans ton refrigérateur ou de le couvrir, à part pour le manger le lendemain. Ceci te permet de réserver ton estomac pour les menus de l'extérieur où tu es invité. Puisque tu veux bien profiter au dehors, il n'essaie à rien de gaspiller la nourriture en remplissant ton ventre plus que ce qu'il en faut, alors que ton repas est en sécurité chez toi et tu pourras le consommer à tout moment. Par contre, je te déconseille de sortir de chez toi le ventre vide. Si tu le fais, tu te jetteras sans retenir sur tout ce que tu verras chez les autres. Ce qu'il faut faire est de prendre un petit déjeuner léger, comme un bol de fruits, de crudités ou une soupe de légumes. Ces aliments sont faibles en calories, donc te permettent de te rassasier tout en économisant tes calories pour les festivités au déon. En plus, ils sont efficaces pour préparer ton transit à recevoir et digérer tous les aliments lourds. Donc, j'entends par là que même à ton retour des balades, où tu auras bien mangé, tu n'auras plus le droit d'ouvrir la mamie pour tes servis. Sois patiente, demain sera un autre jour et ton ventre sera à nouveau vide. Tu pourras donc manger ce que tu as préparé. Au lieu de te jeter sur ta mamie, il serait mieux pour toi de donner un coup de pouce à ta digestion en prenant une tisane bien chaude, sans sucre, sans lait, ni miel ajouté. Le meilleur thé sur le marché qui fait ce travail à mes vins, tu le connais déjà. C'est le kit des torses bio by Josika. C'est celui que je consomme. Je ne manque jamais de le prendre. Il est constitué de trois thés à bois matin, midi et soir. Il a une triple action ventre plat, des torses et minceux. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me débarrasser des ballonnements, quelle que soit la cause, et de conserver mon ventre plat. Son effet est visible à partir du cinquième jour. Il est fait à base de 33 plantes biologiques, n'est pas laxatifs, et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaye et tu mangeras de nouveau. Pour t'en procurer, écris juste un message au numéro WhatsApp que tu verras en description. Maintenant, avant de sortir de chez toi, il faudra déjà avoir un plan bien défini pour ne pas te laisser surprendre. Vas-tu te servir de petites portions chez tous tes hôtes? Dans ce cas, tu ne dois pas l'oublier. Lorsque tu es devant le premier menu, sers-toi raisonnablement pour ne pas remplir ton estomac à l'instant afin de réserver ton estomac pour les prochains hôtes. Pour faire-tu ne manger que chez certains autres et boire chez d'autres, tiens-toi à cette décision. Ne te prends surtout pas la tête à trop réfléchir pour compter tes calories et autres. Si tu as bien suivi les conseils de la vidéo précédente, tu n'as rien à craindre. Fais-toi plaisir, sois juste attentive et écoute ton con. S'il te dit qu'il ne peut plus recevoir, ne le force pas. Si tu forces ton corps à tout recevoir, tu cours là un grand risque d'indigestion. C'est aussi pour cela que tu dois faire attention à consommer une grande variété de nourriture. Ne mélange pas tout et n'importe quoi dans ton ventre sous prétexte que c'est un jour de relâchement. Je pense que tu ne souhaites pas passer tes lendemains de fête aux toilettes, donc fais attention. Un meilleur moyen de faire attention tout en économisant tes calories est de toujours faire l'effort de respecter la règle du plat équilibré, quart, quart, demi. C'est-à-dire que la moitié de ton plat doit toujours être les légumes. Et un cas, les féculents ou glucides, et l'autre cas, les protéines. Autant de fois que tu te sers, autant de fois que tu dois respecter ce principe. Si on vient aux côtés des boissons alcoolisées ou sucrées, le jour de fête est souvent l'occasion pour certaines personnes de se saouler. Je sais que ce n'est pas l'habitude de mon idéaliste. Je sais que tu n'es pas comme ça. Mais tu dois quand même faire attention de ne pas trop en prendre. Tu dois quand même faire attention de ne pas trop prendre de ces boissons. Car non seulement elles sont trop chargées en calories, mais du fait qu'elles contiennent beaucoup de sucre, elles seront très facilement transformées en graisse pour être stockées. Une astuce que je peux te donner à ce sujet est de boire en alternance un verre de bière ou de jus avec un verre d'eau. Donc, quand tu finis de boire un verre de bière, sers-toi un verre d'eau. Ceci te permet d'atteindre ta satisfaction en ayant bu juste la moitié de la quantité qu'il te faut. En plus, ça t'évitera d'avoir des grandes maux de tête le lendemain. Je te voilà bien préparé pour entrer dans ces jours de fête. Mais retiens une chose, ce n'est pas ce que tu vas manger sur un ou deux jours de fête qui va causer une augmentation sur ta balance, mais plutôt ce que tu consommes sur une semaine. En fait, c'est une succession de mauvaises habitudes alimentaires qui cause la prise de poids. Donc, ne te prends pas la tête. Relâche-toi, mais que ce relâchement s'en va avec nos jours de fête. Alors, dis-moi en commentaire, quel est ton menu pour ces jours de fête? Je pourrais apprendre des nouvelles recettes de toi. Merci d'avance. Si tu as un sujet en intuition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par e-mail pour que nous débutions ta transformation. En attendant, bonne fête de Noël à toi. Que le Christ nouveau-né apporte la paix, la joie et l'amour dans toute ta maison. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. A bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à t'apporter, juste un pas après l'autre et tu l'auras.